Bonjour Lise. Bonjour Alain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc d'insolite que tu nous as sorti avec cette affiche ? Eh bien, je crois que c'est la première émission en direct de Lyon. Lyon, un peu d'histoire. Et puis surtout, c'est la première émission de Lyon de direct en jeu, la radio insolite. Qu'est-ce que c'est radio ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu as pris ? Ah non, mais toi c'est vrai, toi c'est quoi ? C'est comme ça. Oui, ce sont les clins d'œil de Lyon. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler... Elle ne veut pas, rien à faire, elle ne veut pas. Écoutez, on a des émissions diverses et variées sur direct en jeu, la radio insolite. On voudrait faire un petit coucou à tous ceux qui avant nous ont accueillis. Ouais, il fallait nous garder. Ce n'est pas grave. Donc on tient à saluer aussi Bernard et Chérif qui sont derrière, qui sont des passionnés et des férus. Alors il y a d'une part les insolites, présentés par moi-même. Toujours des choses qui sortent de l'ordinaire avec de beaux souvenirs. Par exemple, des handicapés. Camille, une star qui est handicapée avec Damien Seguin, le skipper d'Apicil pour le Vendée Globe Challenge en 2020. Et puis il y a aussi l'émission avec Lise, l'occupeur d'œil de Lise. Et puis il y a aussi Nathalie qui est toujours à l'île de la Réunion, qui nous fait la post-coaching. Puis... Ah bah oui, il y a Bernard et Chérif. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, il y a Bernard et Chérif. Ils sont partout. Vous vous soulevez le couvercle, vous le trouvez dedans, etc. Et puis il y a surtout il y a surtout Baptiste qui est un jeune qui était pendant deux mois avec Directe en Jeux l'an dernier et qui était à Roland-Garros. Et puis surtout, il n'y a qui d'autre ? Je ne m'en passe pas, c'est des meilleurs. Bon, arrête de parler là. Maintenant, on va peut-être passer au sérieux. Ah, au fait, on est entre nous là. Eh bien non, justement. On n'est pas entre nous ? Non, on est entre nous. Ah bon ? Il n'y a personne là ? Non, on est entre nous. Il n'y a personne et il y a du monde. Il y a du monde. Moi, je ne les ai pas entendus là. Je ne vous dis pas. La fois précédente, on n'était pas si nombreux que ça. Là, on est un peu de monde. Bon, donc on fait quoi là maintenant ? On se tait ? On leur laisse la parole ? Je crois que c'est le moment. C'est vrai ? Oui. Mais tu crois qu'ils ont des choses intéressantes à nous dire ? C'est ce qu'on va voir. Tu veux poser des questions. Lise, tu n'as quand même pas préparé des questions, j'espère. Si, voir des questions pièges, on verra s'ils savent répondre. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Bon, il n'y a plus qu'un. On va s'asseoir, nous. Eh bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à signer chez Riff, qu'à ce soir-ci, on ne dit pas bonsoir. Oui, ça arrive. C'est juste un petit peu le petit track, mais ça arrive. Vous avez dit bonjour à tout le monde parce que là, les trucs verts… Ah bah ça, oui. Oui, mais tu ne peux pas voir, on est trop loin. Oui, mais quand on aille de… Vous savez que dans la radio insolite, on aime bien faire de l'insolite ou de l'original ou de l'inattendu. Est-ce que vous seriez d'accord à relever le défi ? Oui. C'est vrai ? Oui. Au fait, vous avez le droit de partager si vous voulez. Vous pouvez partager, vous cliquez sur… Comment on fait pour partager, Lise ? Eh bien, le direct se trouve sur la page Alain Moreno, comme vous pouvez le voir, également sur la page direct en jeu. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton partage si vous aussi vous souhaitez faire connaître cette émission. Parfait, super. Bon, vous êtes prêts à démarrer ? Alors, oui. Le problème, c'est qu'on a changé le programme. Lise, première question. La première question… Eh bien, déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus précisément ? Oui, vous êtes qui ? On ne sait pas qui vous êtes. Alors, moi, je m'appelle Chérif Aïsaoui. Bonjour, Chérif. Donc, je suis avant tout un grand passionné de la ville de Lyon depuis tout petit. Et je me suis toujours intéressé, justement, sur l'histoire et l'évolution de la ville au fil des siècles, au fil des périodes et au fil d'époques, pour être plus précis, pour permettre ensuite de partager à mes amis, donc, qui est le public, qui est ici, ici présent. Et ceux qui regardent. Et bien sûr, ceux qui regardent et qui partagent par la même occasion. Parfait. Voilà. Bernard, quel est ton prénom ? Donc, c'est Bernard Jaouen. Je suis comme Chérif, donc, un passionné de l'histoire de la ville de Lyon. Je travaille… J'ai travaillé 15 ans au musée Galerie Romain de Fourvière, donc, je maîtrise assez bien, on va dire, la période de Luc de Nôme, donc, de l'Antiquité. Le Vieux-Lyon, particulièrement. Donc, j'ai toujours vécu à Lyon. Je suis un pur lyonnais, donc, je connais parfaitement la ville à fond, pratiquement, à part certains secteurs, comme le troisième, le huitième, qui sont plus durs pour moi. Justement, on voulait se concentrer aujourd'hui sur le troisième arrondissement. Non, je rigole. Cinquième, il ne faut pas oublier, c'est le cinquième. C'est le cinquième. Est-ce que vous nous autorisez une deuxième question ? Oui, oui. Vas-y. Eh bien, vous vous êtes présenté, mais alors, pourquoi ce duo ? Pourquoi travailler ensemble ? Parce qu'on se connaît depuis, tous les deux, depuis 2009. On connaît beaucoup de personnes également, certaines qui sont présentes ici depuis 2009, également, et on pense être complémentaires, tous les deux. On est sur le même terrain, sauf qu'on a des visites, des projets un peu différents, mais on se connaît très bien et on ne se marche surtout pas sur les pieds, tous les deux. Chérif, c'est toi qui as choisi Bernard ou c'est Bernard qui est venu te choisir ? Ça, je te fais très romantique. Alors, je vais te dire, alors là, si on partait sur le romantisme, je ne saurais pas si c'était l'un ou l'autre. Mais pour revenir, comme Bernard a dit, et comme il disait justement qu'on pense être complémentaires, on ne pense pas, mais on est complémentaires. Puisqu'on va parler du vieux lion aujourd'hui, on va parler du vieux couple aussi que vous représentez. Non, on n'ira pas jusque là, parce que quand même… Je pense pour l'information, vous avez compris que Lise, c'est la sérieuse et moi, ça va être… Là, on risquera d'être grillé. Ah oui, il n'y a pas de problème. Allez, jamais de sans trois. Allez, troisième question. Troisième question, alors qui concerne le nom de l'émission. Est-ce que vous préférez Lion, un peu d'histoire ou Lion, toute une histoire ? C'est subtil. Je pense que Lion, un peu d'histoire, ça englobe un petit peu une forme de généralité pour la ville de Lion. Parce que c'est vrai que si on parlait exclusivement sur Lion, on sera là jusqu'à demain matin. Donc un peu d'histoire, ça peut être… Donc prendre, non pas prendre toute la globalité, mais prendre les éléments essentiels qui ont fait connaître pour la ville de Lion sa grandeur et sa splendeur. Et voilà. Bernard, tu sais, c'est plus un peu d'histoire, effectivement, comme dit Shérif. Ce n'est pas pour développer le maximum d'infos sur Lion. C'est pour essayer d'éclairer les personnes habitant sur Lion et venant surtout de l'extérieur de Lion qui ne connaissent pas très bien la ville. Donc, d'éclaircir certains sujets. Tape-moi sur la main. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui… C'est tout. Félicitations. C'était la discussion, l'échange qu'on avait entre les et moi. Bon, on va y aller peut-être. Ben oui. Alors, est-ce qu'on dit moins 48 ou est-ce qu'on dit 48 avant Jésus-Christ ? Plutôt 48 avant Jésus-Christ. Non, on pourrait dire moins 48. Non, moins 48. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on commence à ce niveau-là ? L'histoire du vieux lion ? Ah ben avant de parler de l'histoire de vieux lion, lion… Ah ben au fait, on ne dit pas lion, on dit Luc du Nôme. On dit quoi ? Luc du Nôme, oui. Effectivement. C'est quand la création du vieux lion, la création de lion ? Luc du Nôme, c'est le berceau de lion. C'est le début de lion, mais sous l'époque romaine. Donc, lion, c'est quand même plus tard. Et il y a eu des histoires de changements de lettres aussi entre lion avec un i et lion avec un y. Ben moi, je trouve passionnant de poser la question. J'ai découvert lors de la symbolique des monuments il y a un mois. Je ne savais pas pourquoi on mettait un y à lion. Est-ce que tu pourrais expliquer, chérif ? Alors, en fait, le y fait partie de ce qu'on appelait autrefois le franco-provençal ou l'arpitan. C'est-à-dire, en fait, ça fait partie des groupes linguistiques qui étaient souvent parlés en Italie, donc dans le nord d'Italie, donc du côté de la région piémontaise, dans la Suisse romande, qui a pris source justement pour apporter le fameux par les Lyonnais et son fameux y qui s'est beaucoup généralisé chez nous, les Lyonnais, parce que partout en France, on n'utilise que très rarement le y, mais à Lyon, on l'utilise énormément. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne suffit pas d'y croire, mais d'y voir. Il n'y a pas une histoire aussi avec le Rhône et la Saône ? Avec le gon et la fenote. Avec le gon et la fenote. Et avec le confluent qui forme un y, et on a mis le y à la place du i. Le confluent forme un y. Oui, effectivement, parce que le gon et la fenote, comme on le dit souvent, le Rhône et la Saône, se joignent grâce, bien sûr, justement à l'ingéniosité de M. Perrache, qui a réussi à repousser le plus loin possible le confluent, à laquelle, bien sûr, la Saône se jette directement sur le Rhône et forme un y qui est assez majestueux aujourd'hui, comme on a l'occasion de le voir. Alors, il faut dire aussi que même si ça ne fait pas partie du vieux Lyon, mais à la base, pour vous montrer un peu l'évolution de Lyon, le premier confluent a été ici même, à l'époque romaine, c'était vers la place des Théros, et ensuite, le confluent a été repoussé à la place en terre, et après, donc, à la confiance, à Perrache maintenant. Exactement. Et donc, puisque l'on souhaite parler d'histoire, eh bien, ce serait intéressant de particulièrement évoquer le vieux Lyon, qui, donc, lui, est très riche en histoire. Et alors, justement, quelle est la délimitation géographique, mais aussi historique du vieux Lyon ? Alors, le vieux Lyon, principalement, est entre le tunnel de Fourvière, quartier Saint-Georges, et le château, l'ancien château Pierre-Cise, qui est Pierre-Cise, à la hauteur à peu près de l'Homme de la Roche. Avant, il faut bien savoir que la ville de Lyon était délimitée par des remparts qui partaient du quartier Saint-Georges et qui aboutissaient au château Pierre-Cise, dont le château Pierre-Cise, enfin, le quai Pierre-Cise, enfin, à l'époque, c'était plus le château Pierre-Cise, avait une porte d'entrée sur la ville, à Saint-Georges, de l'autre côté, une porte d'entrée, et également le pont du change, qui permettait l'accès dans le vieux Lyon. Ce qu'il faut aussi savoir avant tout, c'est qu'autrefois, ce qu'on appelle l'hypercentre, ou le centre-ville, était plus basé, justement, dans le vieux Lyon. Bien avant que l'urbanisation en presqu'il ne prenne de l'ampleur, eh bien, pour les Lyonnais, le centre-ville, c'était avant tout le vieux Lyon, c'est-à-dire Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges. Pourquoi ces noms-là ? Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges ? Alors ça, c'est une très très bonne question. J'attends une très bonne réponse. Bravo. Pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi Saint-Paul, Saint-Georges et... Disait pourquoi Saint-Paul, Saint-Georges et Saint-Jean ? C'est principalement basé autour des églises aussi. L'église Saint-Paul, l'église Saint-Jean, la cathédrale Saint-Jean et l'église Saint-Georges, qui ont donné aussi le nom au quartier par la suite. On était tout à l'heure dans le vieux Lyon, sur la place Saint-Jean, justement, avec le petit paumé qui a démarré à 9h du matin, qui dure jusqu'à demain. Et on a constaté qu'en fait, le vieux Lyon, il n'y avait que des pavés. C'est une forme, justement, du système de voirie d'époque. C'est-à-dire que dans le vieux Lyon, on voulait absolument montrer au public qu'autrefois, les systèmes de voirie se basaient justement sur des pavés. C'est vraiment d'accord, en fait, le vieux Lyon. On a une idée ? Quand est-ce qu'on peut le délimiter ? Parce qu'en fait, on est d'accord, par exemple, Villeurbanne, avant, c'était des champs. Il n'y avait rien. C'était des champs et grisoles. Est-ce qu'il y a des cartes qui nous montrent concrètement ce qu'il y avait avant ? Oui, bien sûr. On trouve ça dans les archives municipales ? Dans les archives municipales, essentiellement. D'accord. Voir même maintenant aussi les archives départementales, parce que justement, ce qui est quand même très intéressant, c'est un petit peu de découvrir notamment la conception de ces trois quartiers, justement, au fil du temps. Grâce justement à des reproductions topographiques des quartiers, grâce aux témoignages des grandes personnalités ayant vécu autrefois dans le Vieux-Lyon, qui puissent apporter justement le témoignage sur l'évolution de la ville. Et puis, bien sûr, l'histoire de Lyon qu'on trouve dans les boutiques, justement, qui relèvent l'histoire. Et puis, le Vieux-Lyon était principalement le centre, la ville de Lyon où passaient à l'époque les rois. Tous les rois s'arrêtaient dans le Vieux-Lyon, puisqu'ils rentraient tous, en principe, par la porte de Pierre VI. Et tous les rois s'arrêtaient dans le Vieux-Lyon. C'était principalement Henri IV, lui-même, s'est marié avec Médicis à la cathédrale Saint-Jean. Lui, par contre, est rentré par la porte de la guillotière, qui est encore visible. C'est une des seules portes principalement visibles à l'heure actuelle. Elle est vers la caserne des pompiers de la Madeleine, en face. Il est rentré par là. Et comme sa femme ne voulait pas dormir dans le Vieux-Lyon, ils se sont arrêtés à l'hôtel, qui est à peu près, maintenant, à l'heure actuelle, le McDonald's de la guillotière. En insolite, j'aime bien. Bravo, c'est génial. Il est en train de dire qu'il y a une reine qui a dormi dans un McDo. C'est ce qu'on peut dire ainsi. Mais il faut bien savoir aussi qu'Henri de Navarre, futur Henri IV, avait souvent aussi séjourné au château Lamotte, qui est devenu aujourd'hui la caserne des sergents Blandans. Et il y a séjourné bien avant son mariage, avec Marie de Médicis, en décembre 1600, et qui était en quelque sorte un mariage d'ordre politique. On peut dire aussi amoureux, mais c'était plutôt un mariage d'ordre politique. Est-ce que Lyon était une place forte avant, ou plutôt Lyon dans sa configuration Vieux-Lyon ? C'était une place forte, c'était une ville très importante. J'ai souvent l'exemple de Viena, qui est à 26 km, avec la ville de Vienne, qui était quasiment le port. C'est là où il y avait tous les stockages, il y avait toutes les denrées qui étaient reçues. Lyon a été une place très importante, une place tournante, on va dire, pour les rois à l'époque, puisque c'était quand même la ville la plus proche, on va dire, de l'Italie, en venant de Paris. Et c'était même tellement devenu une ville forte, que même François 1er, pendant une époque, voulait faire Lyon la capitale de la France. Ce qui ne s'est pas fait, pour des raisons, il me semble, un peu obscures. Il me semble qu'un de ses fils s'était noyé dans les marais. C'est ça ? Oui. Et donc, du coup, il a refusé que Lyon devienne la capitale, mais, théoriquement, devrait être la capitale de la France. Oui, c'est-à-dire que, en fait, suite à la mort tragique de son fils François Dauphin, eh bien, François 1er n'a pas vraiment pardonné le geste fait à Lyon, à tel point que, non seulement il lui a refusé l'attribution, mais il faut savoir que Lyon a failli être rasé, notamment de la carte de France, par rapport à ça. Mais bon, les esprits se sont calmés, et fort heureusement. Mais aussi, il faut savoir, et ça, c'est quelque chose de très important, aussi, depuis la Renaissance, Lyon était avant tout aussi la capitale économique. Puisqu'il faut savoir que Lyon était avant tout la capitale européenne pour la marchandise venue du Moyen-Orient, puisque, autrefois, toute la marchandise se faisait par voie navigable, donc, pour longer directement toute la vallée du Rhône, pour rejoindre la ville de Lyon, puisque la ville de Lyon est à Cahy-Fourchon entre le monde de l'Orient et le monde occidental. Donc, c'était quelque chose de très important. Excuse-moi, je n'ai pas saisi quand tu dis à Cahy-Fourchon, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, il est à mi-chemin entre le monde oriental et le monde occidental. Donc, en fait, Lyon était avant tout une porte qui donne accès à deux mondes totalement distincts. D'ailleurs, ça a toujours été le cas, même à l'époque romaine, Luc du Nôme était une plaque tournante pour le commerce. Il faut bien savoir quand même que Luc du Nôme était la seconde ville de l'Empire romain, après-romain. Et donc, justement, est-ce qu'on retrouve des influences de pays différents au niveau architecturel dans le vieux Lyon ? Alors, dans le vieux Lyon, principalement, c'est plutôt Renaissance, donc plutôt italien. Les Italiens ont construit la ville de Lyon. Principalement, des grands architectes ont été déplacés d'Italie. par François Ier pour construire certains bâtiments dans le vieux Lyon, notamment la tour Rose, qui a été construite par un architecte italien que François Ier avait fait venir exprès à Lyon pour construire cette tour. Il faut aussi rajouter Etienne Turchetti, qui a donné justement l'impasse turquais, où vous avez eu l'une des plus anciennes façades qui existe jusqu'à présent, puisque c'est une des anciennes façades qui datent de 1536, dans un style, justement, dans un style quémonté. Donc, ce qui puisse apporter, notamment, à l'esprit pour tous les Lyonnais, que l'architecture italienne a beaucoup influencé, notamment dans l'architecture, dans la ville même. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est pour ça que si, par exemple, on déambule justement dans le vieux Lyon, et plus précisément vers Saint-Jean, on se rendra bien compte que, sur le plan architectural, on a l'impression d'être en Italie. C'est l'impression que les touristes, ce sont deux comme idées. Et puis, il faut savoir également que tous les grands banquiers italiens, tout le commerce italien était basé principalement à Saint-Paul, dans le quartier Saint-Paul, qui était beaucoup plus actif que le quartier Saint-Jean, et que le quartier Saint-Georges. Saint-Georges, c'était plus les artisans. Saint-Georges, les artisans. Saint-Jean, c'était l'aristocratie et le clergé. Et Saint-Paul, c'était vraiment les banquiers, la bourgeoisie. Et toutes les deux semaines, il y avait des grandes fêtes et des foires, notamment au niveau de la rue Juivry. Exactement. Justement, tout à l'heure, on était devant la quatrine Saint-Jean, et puis à un moment donné, on étudie donc la gargouille, qui était un des cafés historiques de... Un peu d'histoire ? 1887, je crois, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Et quand on était tranquillement installés, à un moment donné, si on a regardé par la fenêtre, Rélis, tu m'as dit quelque chose en particulier. Tu as parlé de la cathédrale, tu as parlé du bâtiment qui était sur la droite. Oui, je le trouvais dans un style très différent, donc de la cathédrale, mais très joli pour autant. Et j'étais étonnée de l'influence qui était vraiment différente de la cathédrale. Ça a été fait, la cathédrale. Vous avez la photo sur mon ordinateur juste là. La cathédrale, elle a été faite par des gens de Lyon, elle a été faite par des artistes étrangers, des Italiens, des Espagnols. C'était très varié. C'était vraiment très varié. C'est-à-dire qu'il y avait eu pas mal d'ouvriers lyonnais, mais il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient notamment pour concevoir ce qu'on n'appelait pas autrefois la cathédrale Saint-Jean, mais la primatiale Saint-Jean-Baptiste. C'est marrant parce qu'il y avait une procession ce matin et en effet, je me suis approché de l'entrée. J'ai même fait une petite vidéo et sur la droite, il y avait marqué... En effet, il n'y avait pas marqué... La primatiale Saint-Jean-Baptiste. Comment ça se fait ? Parce qu'autrefois, les archevêques qui avaient été élus, on leur donnait notamment la dénomination des primats des Gaules. Tout simplement. Mais on dit toujours, non ? On dit toujours le primat des Gaules, non ? Oui, bien sûr, on continue toujours à appeler, notamment pour les archevêques de Lyon, on les appelle avant tout les primats de Gaules. C'est pour ça ? Ou la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Et l'archevêque de Lyon est automatiquement cardinal d'office. Prima des Gaules, ça donne un poste supplémentaire à l'archevêque, automatique, créé par le pape, c'est quelque chose de spécial, effectivement. Ça a quelque chose à voir avec le fait que Luc Dunhomme était la capitale des Trois-Gaules ? Je sais complètement. En gros. En gros, pas de problème. Il y a d'autres monuments dans le Vieux-Lyon qu'on peut découvrir ? Oui. Alors déjà, l'élément de base, quand on veut visiter notamment le Vieux-Lyon, ce sont les Traboules et les Miraboules. Et ça, c'est quelque chose quand même de... Il triche, il a regardé ce qu'il y avait. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Lisez-moi, on a fait des recherches. Non, parce que la première des choses qui vient à l'esprit, que ce soit un Lyonnais, que ce soit un touriste, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est découvrir justement ce qu'est une Traboules et ce qu'est une Miraboules. Je sais que vous êtes les deux des spécialistes de parler Lyonnais, mais est-ce qu'on peut parler français ? Ça veut dire quoi en français, une Traboules ? Alors, une Traboules, en fait... Regarde la tête de Bernard. En fait, une Traboules, c'est... Tu peux pas me le faire ? Vas-y, fais-le-moi deux secondes en parler Lyonnais, là, vas-y. Ultérieurement, non ? D'accord, promis, il n'y a pas de problème. Promis. Donc, une Traboules, qu'est-ce que c'est ? Une Traboules, en fait, c'est un terme italien qui désigne transambulare, qui veut dire passer à travers deux. C'est-à-dire, en fait, ce sont des passages qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment, et qui permettent tout simplement de rejoindre d'une rue à une autre. Ça, c'est pour les Traboules, comme on le retrouve à la Croix-Rousse, comme on peut le retrouver en centre-ville. Et une Miraboule, en fait, c'est en quelque sorte un passage qui peut rejoindre directement dans une cour, et la différence, c'est qu'on revient par le même chemin. C'est-à-dire qu'on va visiter directement la cour et on revient par le même chemin. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une impasse. C'est comme si c'était une impasse, exactement. Et ça, c'est vraiment spécifique. Ces Miraboules, c'est vraiment spécifique dans le Vieux-Lyon. Alors que, par exemple, vous prenez à la Croix-Rousse, vous prenez dans le centre-ville, par exemple en Presqu'Île, la plupart du temps, ce sont des Traboules. Et je pense que Bernard est bien qu'elle fait pour ça. Oui, les Miraboules, il y en a très peu ailleurs que dans le Vieux-Lyon, effectivement. Après, les Traboules, les Traboules que l'on voit dans le Vieux-Lyon ont été créées à l'époque de François 1er, puisque les bâtiments sont principalement de la Renaissance. Il faut bien savoir qu'une Traboules est toujours dans le sens, en direction de la Saône, puisqu'à l'époque, aucune rue n'existait dans le sens, en direction de la Saône, toutes les rues qui existaient, c'était la rue Saint-Jean, la rue Saint-Georges, la rue du Boeuf, etc. Donc, on a créé des bâtiments avec des Traboules à l'intérieur qui permettaient d'aller chercher de l'eau, notamment dans les puits, principalement, et puis également servaient de passage dans les immeubles pour aller, mettons, de la rue du Boeuf au quai, enfin au quai, à l'époque, il n'y avait pas de quai, bref, à la rue des Trois-Maris, etc. Il faut bien savoir également que les Traboules, pour les historiens, débutent à l'époque de François Ier, et pour les archéologues, débutent à la fin de l'Empire Romain. Lors de la chute de l'Empire Romain, les Romains partant de Luc du Nôme démentibulent l'ensemble des actes ducs romains. Les populations suivantes pillent les actes ducs romains, donc plus d'alimentation d'eau potable sur Lyon. Les premières populations suivantes arrivantes, notamment les Burgondes, venant d'une population nordique, ont construit des maisons dans le vieux Lyon, quartier Saint-Paul, et ont percé des passages à l'intérieur pour aller chercher de l'eau dans la Saône. Donc il y a une différence entre les historiens et les archéologues. La plus petite rue de Lyon. Tu en as parlé il y a quelques instants. La rue des Trois-Maris. Oui, c'est assez impressionnant comme rue. C'est la plus courte, c'est ça ? C'est la plus courte du vieux Lyon. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse construire une petite rue comme ça ? Toutes les rues étaient petites avant, y compris dans le centre-ville. Il faut savoir qu'à la Renaissance, toutes les constructions ont fait en sorte que les bâtiments se rapprochaient. Donc on construisait notamment sur des zones assez étroites, de telle manière, ce qu'on appelle en termes architecturaux, justement, des touches à piano. C'est une forme qu'on appelle des touches à piano. C'est-à-dire, en fait, on va faire en sorte d'obtenir notamment le plus de place possible pour pouvoir concevoir notamment des bâtiments. Donc du coup, plus les bâtiments vont être construits, plus les rues vont être étroites. Donc du coup, forcément, il faut bien qu'il y ait un tenant et un aboutissant, comme on le dit souvent. Et donc, il arrive qu'à un moment, les constructions s'embellissent. Et donc du coup, les rues, forcément, c'est courte. Et pour ça que la rue des Trois-Maris est la plus petite rue du Vieux-Lyon. Et la rue des Trois-Maris a pris le nom rue des Trois-Maris tout simplement. C'est qu'à l'époque de la Renaissance, il y avait une auberge, l'auberge des Trois-Maris, avec trois statues sur la façade qui ont été détruites par le baron des Adrais. Lors de l'envahissement de Lyon, lui, il était protestant, il avait envahi Lyon avec sa troupe pendant trois jours. Et ils ont abattu toutes les statues qui dépassaient, y compris les statues de la cathédrale Saint-Jean. Bon, la rue des Trois-Maris, donc l'auberge, c'était des accostes qui étaient dans l'auberge. Non, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, c'est pas vrai, il l'a fait ! Il l'a fait, il l'a oublié, il l'a dit. Lise, est-ce que tu es lyonnaise d'origine ? Pas du tout. Sais-tu ce qu'est... On dit un ou une accoste ? Une. Sais-tu ce qu'est une accoste, s'il te plaît ? Malheureusement, non. Comment pourrais-je le dire ? Il l'a fait, c'est pas vrai. Ah non ! Et on est en direct ! Bernard ! Je pourrais répondre oui si ça vous a rangé. Oui, non mais attends, il vient de nous faire un parler lyonnais. Surtout un parler lyonnais. Chérif, je sais que tu es capable de relever tous les défis, je t'en supplie. Sans doute cette situation, il l'a fait, c'est pas vrai. Déjà, les trois maris, comme a précisé Bernard... Pourquoi tu m'as laissé poser cette question ? Dans la vie, il faut toujours s'attendre à des surprises. Allez, vas-y. Mais il faut savoir aussi que la rue des trois maris, comme Bernard avait précisé, correspondait justement à trois Vierges-Maries. Donc, il y avait déjà la Vierge-Marie, il y avait Sainte-Marie-le-Prieure et Marie-Cléophase. Donc, c'était les trois statues. Alors, maintenant, pour revenir à ce qu'est une accoste... Merci. Il faut aller du côté des quais de Perrages pour savoir, mais je ne vous en dirai pas plus. Et dans la rue des trois maris, souvent, quand je passe avec les groupes pour visiter, je leur montre l'établissement nouveau qui existe actuellement avec des accostes. Dans la rue des trois maris, il existe un établissement avec... Voilà. En face de la crêperie ? Oui, tout à fait, oui. Oh non ! Il a osé le faire. Bon, on en est. Ça, ça fait partie d'une spécificité quand vous faites votre présentation du Parler Lyonnais. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des accostes ? Pourquoi est-ce qu'on les a appelés ? D'où le terme accoster, accoster quelqu'un, tant qu'une accoste... Voilà, aborder quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu as eu la réponse à ta question, Lise ? Oui, je crois l'avoir compris. Devinez. Tu n'es pas lyonnaise d'origine, on est d'accord ? Non. C'est quoi l'image que tu as, toi, du vieux lion ? Si je te dis des monuments, des rues, des endroits ? Je vais penser aux bouchons lyonnais ou à Guignol, par exemple. Effectivement, c'est vrai que... Les bouchons, c'est ce qu'on met sur les bouteilles, c'est ça ? Pardon ? Les bouchons, c'est ce qu'on met sur les bouteilles ? Et le soir, vers les coups des 19h. Alors que pour les ouvriers qui venaient souvent travailler, on parlait souvent, je vous en parle encore, on parlait lyonnais, de mâchons, entre 10h et midi. Donc, en fait, c'est le casse-coute. Alors que les bouchons, c'est plutôt des bistrots qui existent jusqu'à présent dans le Vieux-Lyon et bien sûr aussi un peu sur les bâtons de la Croix-Rousse, mais qui font un petit peu la renommée pour la ville de Lyon, puisqu'il faut savoir que Lyon est aussi et avant tout la capitale de la gastronomie. Donc, qui n'a jamais eu l'occasion de manger un tablier de sapeur gras double avec un fromage qu'on appelle la cervelle de canut. Donc, ça met l'eau à la bouche en quelque sorte. Est-ce que tu sais ce que c'est que le tablier de sapeur, Lise ? Non. Oh mon Dieu ! C'est une sorte de recette de cuisine à base de trip. Oui. D'accord. Et la cervelle de canut, qui est une grande spécificité lyonnaise, en fait, c'est un fromage où on mélange justement la crème fouettée, la crème liquide, la ciboulette et surtout l'échalote. Et souvent, ce fromage-là, justement, a une particularité pour tous les ouvriers parce que ça permet tout simplement de caler le ventre pour aller travailler. Donc, finalement, ce qui fait le prestige de Lyon, c'est au départ, ce qu'il y avait une renommée assez populaire, entre guillemets, donc maintenant, c'est devenu très... C'est devenu l'emblème c'est devenu l'emblème pour tout un quartier. Comment est-ce qu'on mangeait avant dans le Vieux-Lyon ? Il y avait un restaurant qui est malheureusement fermé maintenant et qui fonctionnait encore il y a quelques années dans la galerie dans le Vieux-Lyon côté Saint-Paul, la galerie Philibert de l'Orme, un restaurant médiéval qui était spécialisé dans les repas de l'époque. On mangeait sur des grandes tables en bois principalement de la viande. On cuisinait comme dans le temps, en fait. Comment ils disaient ? Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas... Nous, avant non plus. Les téléphones portables, on n'en avait pas au départ. Merci, c'est gentil. C'est très agréable. Je vous rappelle que dans un mois et dans un mois et demi, en fait, le premier homme sur la Lune, les 50 ans, pardon, du premier homme sur la Lune. 50 ans. Mais comment ils faisaient ? Ils avaient de l'eau chaude, ils avaient de l'eau froide, ils avaient des douches, ils avaient des toilettes, ils avaient tout ce qu'il fallait ? Non, ils n'avaient pas tout ce modernisme et tout ce confort qu'on a aujourd'hui. C'est assez sûr. D'ailleurs, dans le Vieux-Lyon, les toilettes, dans les appartements, ça date... C'est très récent. C'est des années... Je ne peux pas te dire, mais... C'est des 50, non ? Non, 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 beaucoup plus. En 1970, il y avait encore des appartements sans toilettes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait... Ah, donc il va falloir que je me lève et que je mène le micro. J'arrive tout de suite. Meublé, meublé, hein ? Et les... Les toilettes... Bonsoir, qui es-tu ? Je suis quelqu'un qui connaît OVS. Je voulais dire qu'il n'y a pas si longtemps, les toilettes étaient dans les étages. Sur les paliers. Et moi, mes parents, ils ne connaissaient pas la salle de bain. Moi, il y a 50 ans en arrière, il n'y avait même pas de salle de bain. Alors, je vais vous expliquer, je suis dans la même situation que... Puisqu'en fait, les appartements qui ont été conçus par les Italiens ont fait en sorte que pour des questions d'hygiène, les sainisettes se faisaient à l'extérieur. Qu'on retrouve essentiellement dans le quartier du Vieux-Lyon, mais aussi dans le quartier de la Croix-Rousse. Et effectivement, les Italiens nous ont légué justement à une forme de patrimoine assez monumentale, assez spécifique, à laquelle on va rajouter ce qu'on appelle des bacons communicatifs, c'est-à-dire qui permettent tout simplement de pouvoir traverser un ou plusieurs appartements. Mais en même temps, et ça, c'est ce qu'on retrouvera dans tous les appartements, on verra justement une sorte de rajout avec des petites fenêtres qui nous laissaient supposer, bien sûr, que les sainisettes, les toilettes se faisaient à l'extérieur. On ne voyait jamais justement des toilettes à l'intérieur. Ces toilettes qui seront intégrées dans chaque appartement, il faudra attendre 1930 au moment de la création de ce qu'on appelle des HBM, c'est-à-dire des habitations bon marché, grâce à l'ingénérité d'un homme qui s'appelle M. Laurent Bonneveille. Quand on a fait quelques recherches, on a trouvé la maison des avocats qui a une histoire assez folle. Oui. Et aussi bien hier, et même, on va dire aujourd'hui. Alors, la maison des avocats, celle-là où il y avait des avocats. Au départ, non, au départ, c'était une auberge. Dans les années 1970, je crois, l'ordre des avocats est venu s'installer dans cette auberge qui était grise. Ils ont installé l'ordre des avocats et ensuite, les jeunes avocats ont rénové l'ensemble du bâtiment. C'est pour ça que maintenant, il est magnifique. L'ordre des avocats, ensuite, a déménagé et a été s'installer dans le nouveau quartier de la Pardieu. Et maintenant, c'est le musée de la miniature qui est propriétaire de ce bâtiment, qui a d'ailleurs une traboule intérieure privée. Ça arrive. Est-ce que dans le Vieux Lyon, on dit un gonne ? Et au fait, on parle de traboule, mais on n'a pas parlé de gonne. À l'époque, ça s'appelait déjà comme ça. Et puis, c'était déjà... Non, on les appelait comment ? Pardon, c'est quoi un gonne, au fait ? C'est parce que tout le monde ne sait pas. Un gonne, en fait, c'est l'équivalence, notamment autrefois, pour désigner un enfant. Parce qu'il faut savoir que le terme gonne vient du mot gonos en grec, qui veut dire enfant. Et puis, dans le Lyonnais, on le désigne essentiellement pour désigner la jante masculine, c'est-à-dire le petit garçon, le jeune homme ou l'adulte. Le terme fenote viendra du temps des canuts. Donc, au 19e siècle, pour désigner notamment la femme de l'ouvrier lyonnais, donc le canut. Et aujourd'hui, les deux termes se généralisent pour désigner notamment la jante masculine, le gonne, et la jante féminine, la femme. C'est un verre d'eau. Donc, ça veut dire que que ce soit le vieux lion ou lion, c'est toujours le gonne. On pose la question, non ? Parce que tu te rappelles, on avait dit qu'on voulait parler de quelque chose en deux mots, les francs, et puis on s'est posé la question, mais on peut peut-être en parler. Les deux mots ? Les francs. Ah ! On peut en parler parce que on a quand même une île où il y a eu beaucoup de soyeux et puis il y a eu aussi pas mal de francs-maçons. Et on se posait la question de savoir s'il y a une grande bourgeoisie soyeuse à Lyon. Est-ce que ça a marqué aussi l'histoire du vieux lion ou est-ce que c'était plus côté autre arrondissement ? Les francs-maçons dans le vieux lion, je n'ai pas de point de repère dans le vieux lion. Les francs-maçonneries, il y en a beaucoup sur la Croix-Rousse. Si, j'ai un doute mais dans le vieux lion au niveau de... Mais bon, j'en ai parlé déjà avec Chérif, j'ai des doutes mais au niveau de la tour rose. Mais bon... Et les soyeux ? Les soyeux, les soyeux étaient, avant d'être à la Croix-Rousse, étaient implantés dans le vieux lion, Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Jean, vers justement la maison des avocats. vous avez des immeubles soyeux. Et à l'arrivée du métier à Jacquard qui était beaucoup plus haut, les soyeux ne pouvant plus rester dans ces appartements sont partis à la Croix-Rousse et c'est de là que l'évolution de la Croix-Rousse a été fulgurante. C'est la construction des immeubles pour la soie. et création également des traboules qui ont permis de descendre la soie du plateau au magasin. Notamment. Attends, je vais t'amener le micro. Ça me fait penser au boulevard des Canuts. Vous pouvez en parler ? Ça doit être sûrement un rapport avec les Canuts, je suppose. Ah ben oui, mais c'est la Croix-Rousse. Oui, ça va de Cuir à la Croix-Rousse. Et qui deviendra par la suite une ligne de chemin ferroviaire donc entre la Croix-Rousse et Saint-Hené-Camp avec une extension justement jusqu'à Trébou. D'ailleurs, la place des tapis était l'ancienne gare SNCF où il y avait des trains voyageurs et des trains marchandises. Mais la plupart des Canuts, on les retrouvait plus précisément dans l'hypercentre du quatrième arrondissement, c'est-à-dire entre la grande rue de la Croix-Rousse et puis les rues adjacentes et surtout aussi sur les plans de la Croix-Rousse. Alors, du côté du boulevard des Canuts, il y a eu un endroit où justement on a retrouvé justement des... C'est là là où vous avez le mur peint où justement il y avait des soyeux. Et c'était vraiment une exception. Tout était basé notamment dans l'hypercentre de la Croix-Rousse jusqu'au point de la Croix-Rousse. Tout simplement. Nous avons une autre question par ici. J'ai une petite question. Dans le quartier du Vieux-Lyon, il y a aussi le quartier de la Quarantaine. Vous ne l'avez pas évoqué, est-ce que vous connaissez l'origine de ce quartier ? Merci. Alors, l'origine en lui-même est très variée parce que au départ, le quartier de Saint-Georges était en fait des quais ou à Marais énormément de bateaux de marchandises. Au fur et à mesure, le quartier s'est densifié justement par les constructions d'immeubles et plus précisément par un... aussi un... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un hôpital ou... on le disait plutôt un hôpital Saint-Éloi, si vous m'avez souvenir si ce n'est pas ça, mais il y avait un hôpital où... Dans le quartier Saint-Georges. Dans le quartier Saint-Georges. Au bout. Au bout. Là, pratiquement, où maintenant, nous avons le... Il me semble les... Il semblerait quelqu'un... Les marionnettes, le musée des... Marionnettes ou je ne sais plus quoi, là. Bernard, il semblerait quelqu'un ait la réponse. Comment ? Le quartier de la quarantaine, au Moyen-Âge, il était en dehors de la ville et on y mettait dans des espèces d'hospices des pestiférés, des gens qu'on ne voulait pas faire rentrer dans la ville parce qu'ils auraient rendu malade tout le monde. C'est tout. C'est l'origine de la quarantaine. Et après, il y a eu un hôpital qui a été financé par Thomas Gadaigne, mais il y en avait déjà un avant et il y en a d'autres. pour vous remettre, c'est-à-dire que la rue de la quarantaine était aussi avant tout un lieu où, bien sûr, on mettait des personnes à la quarantaine au moment où on a découvert notamment une maladie qui aujourd'hui est devenue un MST qu'on appelait autrefois la syphilise. Et c'était une maladie vénérienne qui attrapaient souvent les hommes quand ils allaient rencontrer, je ne vous dirai pas le nom, des accostes. Les accostes. Je vois que tout le monde a retenu. Et donc, pour éviter justement toute contamination notamment avec le public, par mesure de précaution et par mesure d'hygiène, ce qui est quand même important, eh bien, on les mettait sous quarantaine. C'est pour ça que l'attribution justement de ces trucs justement et vous avez bien fait de l'avoir souligné parce que c'est quand même très important. Répondez justement à toutes ces normes comme on vient de vous l'expliquer et l'intervention de notre ami Alain. On n'est pas loin de la conclusion malheureusement parce que les bonnes choses ont toujours une continuation. Comment est-ce qu'on peut conclure sur l'histoire du vieux lion ? Ben oui. Déjà, j'aurais quand même souligné une certaine chose, c'est qu'on a la chance d'avoir un quartier avec trois quartiers à l'intérieur qui représentent le vieux lion qui a été sauvegardé. Heureusement, puisque, il faut quand même se rappeler, grâce notamment au renouveau, l'association au renouveau de Lyon avec Mme Néret qui est décédée il n'y a pas très longtemps qui a combattu le projet, les projets monstrueux de Pradel qui voulait raser le vieux lion à partir de 1960. Il faut bien savoir que si le vieux lion avait été rasé, que si Mme Néret et les associations diverses ne s'étaient pas battues, nous n'aurions pas le tourisme actuel à Lyon. C'est-à-dire que les touristes ne viendraient pas. Il n'y a pratiquement rien d'autre. Effectivement, parce que si Lyon a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 3 décembre 1998, c'est grâce aussi à d'autres associations qui se sont installées notamment sur les trois quartiers en particulier qui se sont mobilisés notamment contre le projet de M. Luc Pradel puisque vous avez des photos justement qui nous expliquent qui nous montrent un petit peu les projets un peu farfelus. Alors, celle qui m'a beaucoup interloqué c'est le projet de cette autoroute qui partait en plein cœur du quartier des Cordeliers donc rue Grenette qui contournait tout simplement autour derrière les 24 colonnes donc le palais de justice pour rejoindre directement là où avait eu la création notamment du tunnel de Fourvière. Il faut savoir que le tunnel de Fourvière quand il a été conçu et bien malheureusement on a détruit un certain nombre de bâtiments et notamment de traboules donc une partie une petite partie pour être plus précis du côté du Café de Chirou là où avait à l'époque une église qui s'appelait l'église à Laurent mais aussi d'autres traboules de l'autre côté du quai qu'on appelle le quai des Z3 et par la suite bien sûr la bétonisation est devenue flagrant pour M. Pradel à tel point que les associations se sont mobilisées et ce que je vais vous dire c'est une anecdote que mon père m'avait expliqué lorsqu'il est arrivé en France à partir de 1961 il a été s'installer directement dans le quartier de Saint-Georges et à cette époque-là il y avait ces fameux projets en disant on va détruire notamment tout ce qui est symbolique à Lyon donc dans le Vieux-Lyon essentiellement dans le quartier de Saint-Jean mais aussi et avant tout notamment le quartier de Saint-Georges et avec beaucoup d'associations ils ont manifesté leur mécontentement à tel point que le président avait écrit un courrier à monsieur André Malraux qui était ministre de la culture donc à cette époque-là et c'est lui-même qui est venu en main propre qui est venu par lui-même dans le quartier en présence bien sûr des présidents des associations et bien sûr de l'association La Renaissance du Vieux-Lyon qui ont montré notamment ces projets assez farfelus et qui lui-même est venu directement au bureau de monsieur Pradel en disant j'ai instauré la loi 1964 donc la loi Malraux 1964 pour permettre tout simplement de protéger et de sauvegarder notamment tout le patrimoine dans chaque ville et il faut savoir que le Vieux-Lyon est le premier quartier à être sauvegardé de France et je dis bien de France et c'est pour ça qu'aujourd'hui Lyon a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme je vous l'ai dit le 3 décembre 1998 c'est avant tout grâce à la mobilisation de toutes les associations y compris monsieur et madame Néret vous voyez avant tout mais avant tout aussi c'est le combat justement des riverains et d'ailleurs aujourd'hui on continue justement à protéger notamment tout le patrimoine du Lyonnais puisqu'on protège avant tout aussi l'histoire de l'aide c'est ça qui est quand même très important monsieur je te ramène le micro je dois juste préciser un petit élément c'est qu'évidemment j'ai dit dans quelques instants ça va être terminé pour la retransmission directe de l'émission mais c'est pas du tout terminé puisque ça vous donnera peut-être envie la prochaine fois de venir puisque les questions vont continuer avec tous ceux qui sont présents bien sûr oui bonjour chérif François Lyon n'est pas une ville au bord de la mer pourtant à Lyon on parle des arêtes de poisson est-ce que tu peux nous donner une info alors les arêtes de poisson on reprouvait ça si tu prends si tu prends chérif sur une question alimentaire là c'est fini on est là jusqu'à minuit tu peux lui expliquer les arêtes de poisson c'est pas et alors c'est bon la nourriture non ? merci François en fait les arêtes de poisson c'est la plus grande énigme qui n'a jamais été résolue jusqu'à présent pourquoi ? parce que tout simplement nul même un grand savant même un grand historien ne connaîtra jamais l'histoire réelle notamment de la création justement de ces arêtes de poisson qu'on retrouve essentiellement à la Croix-Rousse à laquelle on a grâce au carbone 14 on a réussi quand même à déceler deux dates notamment l'antiquité mais aussi au Moyen-Âge à partir de 15 mais jusqu'à présent même moi personnellement on n'a jamais su réellement à quoi servait-elle personne personne n'a jamais su à quoi servait-elle les gens comprennent bien et d'ailleurs j'ai un ami qui s'appelle monsieur Wadi Nasi qui est un guide conférencier qui a écrit un ouvrage justement sur les sur les émissions des arêtes de poisson après jusqu'à aujourd'hui 2019 on n'a jamais su à quoi servait-elle oui et puis en plus le problème c'est que la ville de Lyon a ses secrets et il les garde bien puisque je ne sais plus en quelle année les arêtes de poisson ont été découvertes 1950 1950 oui l'ouvrier enfin les ouvriers qui étaient sur le terrain ont découvert les arêtes de poisson ont découvert également des mètres cubes d'ossements humains les ossements humains ont bizarrement disparu la ville de Lyon dit elle est incapable de remettre la main sur les ossements humains et pourtant je pense que les ossements humains permettraient certainement d'en savoir un peu plus donc je pense qu'il y a aussi un mystère qui est entretenu par la ville de Lyon je ne sais pas pour quelle raison par contre comme on dit souvent la vérité est ailleurs on est ici au Crazy Dog qui nous accueille on tient les remercier nous sommes place des terreaux et moi j'ai l'habitude de dire que Lyon ou plutôt la métropole est un fromage et quand je vois qu'on a actuellement des travaux à Villeurbanne qu'ils ont peur de faire des trous parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a en dessous la dernière question c'est est-ce qu'en fait il y a quoi en dessous il y a plein de ça revient un peu comme on dit souvent à l'énigme à l'énigme de la ville on sait par exemple qu'on n'a pas le droit à aller dans les égouffes mais qu'il y a quand même bon il y a quand même de sacrés ce ne sont pas des traboules on appelle ça comment c'est les souterrains c'est les souterrains de Luc du Nôme qui sont dessous en partie des des couloirs qui alimentaient Luc du Nôme en eau d'autres couloirs qui desservaient enfin qui servaient également de passage pour les romains enfin il y a plein de de toute façon Luc du Nôme est en partie sous terre donc il y a des vestiges romains un peu de partout ça c'est clair il faut bien savoir également qu'en 1930 la catastrophe de Fourvière le 13 novembre 1930 quand les maisons se sont écroulées à la hauteur de la MJC rue Tramassac c'est là où on a découvert qu'effectivement il y avait un problème sous terre et qu'il y avait des énormes trous et des cavités qui retenaient l'eau notamment une histoire avec un petit lac souterrain qui est sous Fourvière et donc c'est très creux et même on ne peut plus construire sur cette partie là et la Croix-Rousse également est creuse avec les histoires des sources d'eau et des passages également romains et moi je pense que les arêtes de poisson même si on ne veut pas le dire sont en partie en partie romaine je pense je n'en suis pas sûr mais également il y a quand même un énorme souterrain qui part des arêtes de poisson et qui atterrit à Miribel et qui a un passage de hauteur d'un homme sur un cheval et là on pense aux Templiers une question pour vous qui êtes là est-ce que vous avez aimé ? alors je tiens à signaler que nous allons donc arrêter la transmission parce qu'on sait respecter aussi une grille de programme au niveau d'une radio on va continuer ce qui veut dire que si vous n'êtes pas là c'est bien dommage pour vous parce que la prochaine quelle prochaine fois attendez je n'ai pas compris on va recommencer ? oui pourquoi pas et on va partir se balader ? pourquoi pas on le dit ou on ne le dit pas ? si on peut le dire il n'y a pas de soucis on va vous donner rendez-vous pour le prochain rendez-vous alors on va faire une pause d'été ça va nous permettre de réfléchir et de faire et on vous donne rendez-vous alors on ne sait pas encore si c'est le samedi ou le dimanche si c'est le samedi 28 ou le dimanche 29 septembre je tiens à remercier chez les organisatrices du marché Autrement qui vont nous permettre de faire dans le 6ème arrondissement Place Lyotet et je crois qu'en plus il va y avoir quelque chose en plus on ne sait pas ce que c'est on a un trou de mémoire le 12 octobre direction la place Belcourt puisque comme je vous l'ai dit un directeur en jeu fait les puzzles de gens nous sommes engagés sur le village du Petit Poumé le 12 octobre nous serons en direct de la place Belcourt sur le 2ème arrondissement dans l'hypercentre de Lyon et puis le 18 novembre il y en a un qui va être heureux puisqu'on va chez toi on va à la Croix-Rousse le 18 novembre et puis alors là on a un défi assez original chiche on se fait la mairie centrale de Lyon la place entre la mairie et l'opéra le 8 décembre parce que je pense qu'on est assez dérangé dans nos têtes et là on serait capable non pas de le faire le 4 le 5 le 6 le 7 ou le 9 on serait capable de relever le défi de le faire pour le 8 justement pour raconter l'histoire justement du 8 décembre donc qui va beaucoup émerveiller pour vous toutes et vous tous et puis surtout bien sûr comme c'est une fête à Lyon donc exactement mais dis le 8 décembre en général vous faites une balade une randonnée pas forcément mais pour toi on peut faire une exception ce qui veut dire que le 8 décembre je pense qu'on relevera un défi on ne sera pas dans un endroit fixe on sera sur la balade proposée par Bernard et Chérif et on partira dans les rues de Lyon avec un direct et ils seront équipés avec des micro-cravates ils auront tout ce qu'il faut voilà notre défi à nous je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce direct attention on continue avec tous ceux qui sont là c'est pas du tout fini à ciao merci